GLEBO ! 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 Merci, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chers de l'État, pour la 40e réunion du Conseil des Ministres du vendredi 24 août hier. 72 heures après la levée par le Président de la République de l'État d'urgence sanitaire, la réunion du Conseil des Ministres de ce vendredi 24 juillet s'est encore une fois penchée, en priorité sur l'évaluation de la situation de la riposte à la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État, qui dans son message du mardi dernier a insisté sur l'observance stricte de mesures non levées et gestes barrières, a voulu en savoir davantage sur l'impact de sa décision sur les processus de riposte. Le ministre de la Santé et le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte ont longuement argumenté sur la question à l'attention des membres du Conseil. Outre le traitement du dossier et entrée à la gestion de la crise de la Covid-19, intervenue après la communication du Président de la République, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, ainsi que le ministre de la Défense Nationale, ont informé le Président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Chilombo et les membres du Conseil de l'État de l'administration du territoire et de la situation sécuritaire dans le pays. A l'image d'une crise sanitaire qui se contient progressivement, l'évaluation hebdomadaire de la gestion du pays s'est une fois de plus ténue par vidéoconférence. Pour la valorisation de la femme, ce combat que mène la première dame de la République ne connaît pas de répit depuis un temps. Au cours d'une séance de travail avec le représentant résident à Dinterim de la Banque africaine de développement, Denise Nyakirouchi-Sekidi a très largement exposé l'un des projets d'aide et d'encadrement pour l'autonomisation de la femme, dénommée la maison de la femme, une structure déjà présente dans quelques provinces du pays. Les deux personnalités ont envisagé une collaboration pour la construction d'au moins une maison de la femme dans chacune des 26 provinces du pays. Autre sujet abordé au cours des six échanges, la situation du centre féminin Mama Mobutu, l'une des plus grandes références en matière d'encadrement des femmes qu'est connue la République et qui nécessite impérativement une réhabilitation. La présidente de la fondation, Denise Nyakirouchi-Sekidi, a sollicité l'aide financière de la BAD pour remettre à neuf ce centre. Très attentif au plaidoyer de la première dame, le représentant résident de la BAD, M. Donatien Kouassi, a promis de réserver une suite à toutes ces idées qui cadrent avec la vision de son institution financière. De la réhabitation des écoles à la modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemu, tout pour améliorer le social des populations. En priorité, les conditions de la femme ont été abordées. Là, je suis venu dans le cadre de projets spécifiques qui touchent la première dame à cœur. Nous allons étudier et apporter notre soutien à ce projet-là. Là, c'est des projets du secteur social. Il y a des projets qui touchent à l'autonomisation des femmes, des projets qui touchent à la réhabilitation des centres de santé. Tout cela rentre dans le cadre de nos interventions. Nous pouvons les commencer tous deux, il n'y a pas de problème. J'ai donné mon assurance que nous allons y réfléchir sérieusement parce que ça nous intéresse de voir ce que la fondation peut faire selon ses capacités et si un partenariat peut être fait avec la Banque africaine de développement. Cette séance de travail, une énième de la série, fait montre de la détermination de la première dame de la République à fédérer autour d'elle des synergies d'action dans la droite ligne de sa vision, plus forte. En plus d'être parlementaires, ils sont jeunes. Ils ont à participer à l'élaboration des lois pour la marche de la communauté et pourtant, ils n'ont pas toujours l'expertise nécessaire. Le réseau de jeunes parlementaires est la réponse à cette lacune. Par la décision signée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabundalioko, l'un par le rapporteur Célestin Moussao Kalombo, le député national Ogui Kalongi, a été porté à la tête de cette structure. Ce dernier a pris la mesure de la responsabilité à lui confier. Il est temps que la jeunesse comprenne qu'elle n'est pas seulement l'avenir de demain, mais plutôt la force d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que lors de son passage en Itoury, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a parlé de la création d'un fonds pour la promotion de la jeunesse congolaise. Je tiens à lui signaler qu'il peut compter sur l'accord du réseau des jeunes parlementaires pour la matérialisation de sa vision pragmatique en faveur de la jeunesse congolaise. Nous plaçons ainsi notre mandat sur l'élan de la réconciliation et de la cohésion nationale en vue de bâtir un pays plus beau qu'avant, loin des clivages ethniques, politiques, et j'en passe. D'une manière particulière et exceptionnelle, je remercie et jette les fleurs à l'honorable présidente de notre Chambre, ainsi qu'aux membres du Bureau, pour leur détermination et engagement à pouvoir accompagner les jeunes dans l'ensemble et d'une manière particulière les jeunes députés de la République démocratique du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie a séconscrit les champs d'action du réseau de jeunes parlementaires en faisant un focus sur le rôle crucial que le réseau doit jouer dans les lois spécifiques relatives à l'éducation et à la population juvénile. L'exercice était plus que laborieux. En 72 heures, les parties prenantes au processus budgétaire de la RDC sont parvenues à dégager les meilleures options en termes d'orientation sur les allocations qui doivent refléter les actes prioritaires du gouvernement, secteur par secteur. C'était à l'issue du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2021 et du cadre budgétaire moyen terme 2021-2023 clôturé ce jeudi par le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Maillot. J'apprécie à juste titre la valeur de l'œuvre grandiose que vous venez de réaliser en enrichissant le cadre budgétaire à moyen terme qui constitue le rapport préalable au budget par lequel le gouvernement de la République a exprimé ses intentions de politique budgétaire et de politique publique à mettre en œuvre au cours de trois prochaines années pour le bien-être du peuple congolais. Par leur participation active, les organisations de la société civile spécialisées en finances publiques, éducation, santé, agriculture, énergie, infrastructure ainsi que les mines recommandent entre autres la prise en compte des secteurs vitaux, les impacts du Covid-19, la réduction des avantages des anciens présidents dans la République, la cessation des budgétisations des structures non opérationnelles. La société civile a eu la grâce de faire accepter la méthodologie qui consistait à identifier les actions par rapport au plan national de développement et par rapport au programme d'urgence d'atténuation des impacts de la société civile. Le gouvernement congolais, l'État congolais a fini par comprendre que le développement de la RDC passe par le développement de l'agriculture. Au fait, si à votre information, sachez que la gétamine et l'amiba sont nés des capitaux tirés de quatre produits de l'agriculture, à savoir le caoutchouc, l'huile de palme, le coton et l'arachide. Par-dessus tout, la huitième session du séminaire d'orientation budgétaire appuyée par la Banque mondiale à travers les projets Profit Congo, s'est également engagée à la sensibilisation des citoyens, des fonctionnaires et des associations au civisme fiscal. Les ressortissants de la République démocratique du Congo bloquées en Chine doivent régagner leur pays. Il en est même pour les Chinois qui sont en République démocratique du Congo. Les modalités de ces rapatriements conjoints ont été évoquées au cours de cette audience qu'a accordé Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'ambassadeur des Chines en République démocratique du Congo, tout naturellement, les deux personnalités ont abordé les sujets liés à la gestion de la COVID-19 entre nos deux partenaires, à savoir la Chine et la République démocratique du Congo. Nos deux pays, la Chine et la RDC, il y a beaucoup de projets de coopération, il y a beaucoup de sujets d'intérêt commun. La RDC, c'est un grand pays d'Afrique. On a passé en revue la coopération sino-congolaise dans la lutte contre la COVID-19. On est tous très satisfaits de notre coopération qui ont contribué de façon effective et concrète aux résultats encourageants donnés par le gouvernement et le peuple congolais dans ce combat contre le virus. Nous avons aussi évoqué la situation de nos ressortissants. Les Congolais en Chine, il y a des Congolais qui désirent rentrer, qui sont bloqués en Chine. Il y a aussi des Chinois qui sont bloqués en RDC, qui voudraient rentrer dans leur pays. Donc on est en train de voir quelles sont les solutions, quelles sont les méthodes qui pourront être utilisées. Donc mes gestes, je crois que nous avons déjà formé une équipe conjointe pour travailler ensemble. Je ne pense pas que ça va trop tarder. L'état de la coopération entre Kinshasa et Pékin a été également évoqué. . GLEEPO 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 PURSHAR